Ce casse-tête en 3D est un monument, un monument graphique, un monument sonore et un monument de poésie. Bon, je n'ai pas pu résister à ce petit jeu de mots car le jeu dont je vous parle s'appelle justement Monument Valley. Mes premiers, Monument Valley fait vraiment partie de ces jeux capables de vous hypnotiser pendant des heures tellement sa conception a été soignée. Dedans, vous y incarnez Ida, une princesse silencieuse lancée dans une quête du pardon qui l'oblige à trouver la sortie de monuments construits autrefois par des hommes, mais habité maintenant par des créatures étranges. Je vous l'avais dit, c'est poétique. Et la difficulté de ce jeu, c'est que pour pouvoir traverser un monument et changer ainsi de niveau, il faut savoir en utiliser les différents mécanismes secrets. Actionner une roue pour faire pivoter un pan de mur, appuyer sur certaines dalles pour modifier la structure de l'édifice ou encore faire tourner tout le monument pour en changer la perspective et s'ouvrir ainsi de nouveaux chemins. A savoir, ce jeu s'inspire en fait des constructions impossibles de l'artiste néerlandais Moritz Cornelis Escher et défie donc votre cerveau avec ses illusions paradoxales. Faites donc attention à ce que vous voyez ou du moins à ce que vous croyez voir, ce ne sont peut-être que des illusions d'optique. Bon, je vous le disais, ce jeu peut ainsi vous hypnotiser pendant des heures, mais en fait, si vous avez du temps devant vous, vous devriez arriver à en voir le bout en une heure et demie seulement, Monument de Valet ne comportant que dix niveaux. Mais ça vaut vraiment le détour. Au final, le seul reproche que l'on puisse formuler à l'encontre de ce jeu, c'est qu'il n'est disponible pour le moment que sur iPhone. Et puis à savoir aussi, vous devrez débourser tout de même 3,59€ pour en profiter.